Gros échec de la mission Alors bonjour on se retrouve à Metz On sort du train là On va voir si les messins C'est comme ça qu'on appelle les messins Ils sont aussi accueillants que les gens Je crois que je me suis Les gens dans les autres villes et tout On se dirige avec mon pote Kevin Osgoz J'ai vraiment une star J'ai pas aimé me reconnaître à Metz On va déjà faire des blagues Et après on va voir si on peut dormir quelque part Là on est au centre ville Là on est au centre de la ville Et là, elle est dans la ville On est en banlieue J'ai bien kébab Excellent Bienvenue Kevin Bienvenue, ça fait grave plaisir d'être là Excellent, le programmateur Faites vous plaisir, plus important Les gens vont kiffer C'est toujours une bonne ambiance ici En plus on est pas nombreux ce soir On va pas être trop casse-couille sur le temps Donc on a dit 15 On fait 45 on peut quoi Si t'attends l'heure, ça passe Mais t'auras toujours qu'une seule peur de chapeau Kevin il va passer, il va dire merci pour toutes mes premières parties Maintenant je commence Et voilà, faites vous plaisir, vraiment amusez-vous On est là pour se marier les gens Ça se passe toujours bien Donc c'est la publique chambre Faites vous plaisir Vous m'avez vraiment donné chaud quoi Genre dans mon pub Comme je vous ai dit Moi je suis pas d'ici, je suis de Paris Et j'ai créé un concept Super intéressant, vous allez kiffer Je suis sûr Ça s'appelle J'irai rire chez vous Il kiffe là, il kiffe Vous n'avez pas encore compris ? Exactement J'ai nulle part où dormir Attendez les blagues c'était tout à l'heure Là c'est sérieux Bah oui En vrai c'est vraiment un concept où Mon insta c'est L'IS le vagabond Ah non mais y'a pas de blague là Le sketch est fini Parce que les gens à la fin ils visent Pas mal la blague Là vous voyez y'a un caméraman Non c'est réel En gros je dors chez le public Et c'est vraiment un truc intéressant Y'a déjà deux épisodes qui sont sortis Où en général je rencontre des gens super intéressants Et des discussions Vous allez kiffer, je vais kiffer Il faut que je forme quelque part Mais c'est réellement vrai Donc si y'a des gens qui ont un évier Ou une... Bah vous voulez me voir à la fin Je me dis ouais moi je peux t'héperger Je repars demain matin Je reste pas très longtemps Mais ouais Et c'est un réel plaisir de jouer Devant vous et bientôt chez vous Et merci beaucoup pour votre accueil Gros échec de la mission On ira dormir sur le trottoir ce soir Excellent Non Non les gens m'ont dit On peut mais famille nombreuse On peut mais la copine veut pas On peut mais on aime pas les arabes Et j'ai entendu ça aussi Voilà Changement de plan de ouf J'ai reçu un message Tout ça je vous le montre Et là j'y vais Mais en gros le concept ça s'appelle Je vais venir chez vous Et je t'explique vite fait de comment ça a commencé En gros j'ai commencé le stand-up en jouant C'est récent j'ai dit Oui c'est récent Et en gros j'aime bien la galère Et je voulais tester le public Et j'ai commencé à jouer ailleurs Sauf que pour limiter les dépenses J'ai pris TGV max Ok En gros je payais 80€ par mois Et des trains gratuits C'est cher quand même 80€ par mois Ouais mais genre si sans TGV max J'aurais été à 3000€ presque Ok Genre on est 14 jours Mercredi, lundi j'ai été à Lille En train gratuit Là mardi Vendredi je joue à Grenoble Samedi Marseille Ah ouais tu joues toute la semaine Bah y'a pas de train la nuit Ouais Donc j'ai dit sur scène J'ai nul pas à dormir Et là j'ai été choqué Par la bienveillance du public Ouais ok Genre les gens viennent te voir Faut qu'ils comprennent que c'est pas une blague Ouais C'est pour ça que je précise Mais tu sais qu'au début je pensais vraiment C'était une blague mais ils se foutent de ma gueule Ouais Parce que c'est tellement fou Genre ça étonne les gens Mais je me suis rendu compte Découvrir un truc sur la vie genre Ouais ok Genre avec le concept j'ai envie de pousser les gens à libérer les gens Oui ok Qui est plus la proximité Tu vois Genre on est trop éloigné Alors qu'en vrai on est tous Si on est dans la mer On est tous dans la même mer Ouais c'est solidaire Mais on profite tous ensemble Non c'est trop cool je trouve comme concept C'est archi bien j'aime trop Bah ça me permet de pas dormir dehors Ouais En mode qu'est-ce qui t'a donné l'envie De pouvoir accueillir un humoriste ou un mec Bah si je peux aider Sachant que j'ai la structure pour Tu vois j'ai pas de parents Donc j'ai pas de contraintes Ca me fait des anecdotes à raconter Parce que dire Non mais j'ai raconté Enfin y'a un gars qui a fait un sketch le lendemain Enfin le sort même Je lui dis bah vas-y il va dormir chez moi Je trouve que c'est drôle à raconter tu vois Finalement si je peux l'aider Enfin c'est marrant Surtout que tu déranges pas tu vois Bah pas encore Ah donne moi de l'eau chaude et des pâtes tu vois Il y a des pâtes franchement c'est le seul ingrédient qu'il y a ici Bah t'es une petite sorte Ouais ouais Et toi toi sa copine on la voit pas Tu vois t'as réagi comment quand t'as dit que Bah let's go J'ai pas pensé c'est une très bonne soirée alors j'en suis dit que ça peut changer les idées La seule chose que je peux vous promettre c'est une bonne soirée Vous avez kiffé la soirée ? Moi j'ai kiffé ouais Ma sœur aussi elle a kiffé Sœur ? Ouais elle a aimé ouais En plus elle a besoin de trucs calmes Donc elle s'est dit c'est bon on y va Attends imagine si je fais une blague trop forte Elle rigole elle accouche C'est trop tôt je pense Oh le goal ! Ca serait mon objectif Elle est en train de combien de temps ? Deux mois Deux mois je reviens dans six mois Dans six mois je ferai par une blague de ouf Je veux qu'elle accouche Tu feras un vlog à l'hôpital Je fais accoucher vos femmes Ca pourrait être le titre de la vidéo Un peu putaclic La coucheur Mais surtout tu m'avais posé une question de comment Tu gères les blancs Comment tu gères les blancs Personnellement j'en joue Genre moi quand je sors de scène Il faut juste que les gens se disent il est drôle Ok ouais Moi je sais qu'il y a des blagues qui sont pas passées ce soir Parce que je connais l'attente de certaines blagues Ok ouais Mais j'en joue tellement parce que je suis là pour passer un bon moment Ouais Et en venant j'ai écouté de l'audio Parce que je m'enregistre c'est pour ça que j'ai justement mon téléphone Ah tu t'enregistres ok Je m'enregistre Je sais quelle attente de chaque blague tu vois Ouais Mais quand je suis sur scène je fais en sorte que vous vous le voyez pas Ouais Que j'en joue et tout Avec certains trucs Mais c'est vrai que d'autres humoristes Bah tu le sens Oui Tu sens le stress Tu sens le malaise Tu sens le truc comme ça Il n'y a rien de pire que rajouter du malaise au malaise Le pire ennemi sur scène c'est nous même Et tu vas revenir à Besse ou pas ? Sûrement Pas tout de suite Tant qu'on fasse des rénovations après C'est comme c'est le seul plateau Il faut qu'ils ramènent de nouvelles personnes pour le public Non c'est cool Mais c'est tout nouveau en plus Enfin vraiment c'est sympa C'est la dixième Donc je pense que ça fait trois mois Trois mois de français Bah moi je veux dire ça va marcher Bah en vrai ça marche Il est tout le temps complet Ouais Bon on va finir sur un dernier truc J'ai trouvé une petite dîner En d'autres je finis par un mot d'amour ou d'humour Genre un truc que t'as en toi Et que c'est soit que t'aimerais un problème qui se règle dans le monde Bon c'est un peu optimiste de ouf Soit un truc que t'as envie de dire aux gens de manière générale Ça peut être un truc lambda hein Ce que tu ressens Quitter tout Et n'ayez pas peur genre de voyager Parce que ça c'est un truc que j'ai genre je bloque En fait j'ai peur de quitter un peu ma routine et mes potes Pour me casser dans un autre pays Alors que je sais que si je le ferais ce serait ouf Si j'avais pas la peur de tout quitter T'as l'envie Ouais j'ai l'envie genre de me prendre un van, de me péter Et de faire le tour du monde Genre de plus avoir de contraintes Genre de plus travailler En gros c'est suivre ces impulsions Ouais voilà vraiment Ne pas se mettre les barrières Bah c'est bien en Liban Toi tu serais capable Mais je le fais déjà Ouais c'est vrai Mais à peu grande échelle genre un autre pays Mais je vais le faire Ah ouais ? Ouais je vais aller à Barcelone Eh mais sauf que Barcelone Tu parles espagnol ? Pas du tout Bonne chance On a de la matière Ça te dit d'être filmé ou pas ? Oui non oui Excellent comme ça elle vous parle directement de ces mots claqués Du coup la chmaire C'est la cigarette la chmaire C'est la cigarette la cruche C'est Les parisais justement le pichet et le pichet et le pichet Alors au niveau des expressions homogènes j'en ai deux qui... Donc vous avez golaille La golaille c'est la bière non ? Non C'est une gorgée Une golaille ça veut dire une gorgée Ah oui ça fait une gorgée Et vous avez un minousse Un chat Non ? Un minousse Vous savez ce que c'est un minousse ? C'est des trucs de poussière où ça s'agglucide et ça fait une gorgée C'est une gorgée Un minousse Un minousse Mais non ! Mais c'est trop mignon Et elle m'a dit vous dites pas Racli Vous dites Racli Racli Oui ça va non Moi je dis Racli peut être toi ? Bah une Racli Merci On tira un Racli Un Racli Un Racli Un Racli Un Racli C'est vraiment un Racli Ça n'a pas de sens Racli Une personne Mais là ils ont pas de personne Ça va de personne En vrai les 100 jours avant le bac c'est incroyable En gros 100 jours avant le bac On se déguise tous On est tous déguisés On va à 8h Genre comme si on allait en cour Sauf qu'on est déguisé devant les lycées Et c'est déjà bourré C'est bourré C'est bourré C'est bourré Mais qu'est ce que tu racontes ? C'est bourré C'est les 100 jours avant le bac En fait c'est tous les lycées de la même ville Moi c'était comme ça C'était tous les lycées Tous les terminales du lycée On faisait un clan dans toute la ville Mais en fait pendant une matinée Tu foutais la merde de la mort Genre tu canardais tout Tu te balançais des oeufs Des farines de l'huile Bah nous à Paris C'est ce qu'on fait 100 jours avant le bac ? Bah on révise le bac en fait Tous les lycéens déguisés Qui font des cédants de promo comme ça Mais oui hein Mais tu sais que ça part tellement loin Mais pourquoi on appelle ça le persan ? Bah Perse Non bah sans c'est dans les 5 jours avant le bac Et le perse c'est écrit comme le dame En français c'est par rapport à l'empire perse Mais en fait pas les plus mal de tout Ah non non C'est juste 5 jours avant le bac Le perse comme le dame Ah c'est comme ça c'est écrit Perse Et nous on arrête genre On a fait le plus grand Personne qui a jamais existé Je crois que c'est que dans notre région Que vraiment ça existe Et on était le plus grand Mais genre on a été 3000 Bah ouais Mais c'était juste avant le confinement La semaine où ils ont annoncé le confinement Bah le mercredi on a fait notre temps Ouais mais l'osrimon j'ai fait le mercredi Et l'osrimon j'ai fait le mercredi 3000 étudiants Tous bourrés comme ça Ouais Incroyable Bonne soirée mec Bonne soirée mec Bonne soirée mec Tu me passes ton Instagram Vas-y je passe dans la vidéo Bonsoir Enchantée Dédicace à messe Lorraine 57 000 47 000 On est là On a les Vosgiennes Ici c'est pas la West Les Vosgiennes Les Vosgiennes Les Vosgiennes On a la cruche Et on a les Schmerch Est-ce que t'as un mot d'amour Ou d'humour à dire aux gens ? Bah d'amour Je donne tout mon amour A toutes les personnes de France Elle veut être présidente ou miss la veuf ? Non mais grave Les femmes Elle fera les passes à 4€ En piaouer En piaouer Et toutes les bières en piaouer Et les passes c'est gratuit Exactement Et pas de moyer s'il vous plait On met pas beaucoup d'eau Arrêtez de mettre ses deux rassons Et sa dos C'est tout Vous avez fait éteindre à la cathédrale Bon bah voilà Excellent Ici c'est pas la West Coast Ici c'est pas la West Coast C'est messe poteaux